Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le 22 octobre. Le Donneur Miséricordieux, restez toujours empli et débordant. C'est le signal à Vyakti. Le Donneur Miséricordieux, restez toujours empli et débordant. Que quelqu'un demande quelque chose ou non, celui qui est généreux n'attend jamais qu'on lui demande quelque chose. Un grand Donneur est une âme généreuse qui donne sans fin constamment. Ainsi, selon le moment, augmentez la conscience d'être des Donneurs à chaque instant. Les sentiments d'être généreux et emplis d'amour pour votre propre progrès et aussi pour les autres devraient s'exprimer de façon visible. Peu importe comment les sont les autres, je dois simplement donner que votre attitude soit toujours illimitée. Restez toujours empli et débordant. Voici maintenant Moïnididi Om Shanti. Ainsi Moïnididi Om Shanti. Les Donneurs et les Bienfaiteurs, tout ça, ce sont des qualités de Shiva. Et quand on se connecte en yoga avec Baba et cette conscience que nous avons, quand nous sommes dans la conscience que nous sommes en connexion de yoga avec Baba, nous devenons des maîtres d'honneur miséricordieux. Donc, pour rester toujours emplis et débordant, ce sont les deux caractéristiques que l'on doit pratiquer. On doit être l'incarnation d'honneur, mais on doit garder une attention particulière de toujours être donneur et toujours être généreux, avoir une âme généreuse. Et pour avoir cette attitude de tenir à chacun, c'est très important d'être attentif. Et quelles que soient les circonstances ou quels que soient les sens quarts de l'autre âme, on ne doit pas être affecté. On ne doit pas, si on est affecté, c'est comme si c'était une ombre. Donc, c'est ce qui se passe. Il y a des pertes, des fuites quand c'est comme parfois l'eau qui coule dans la cuisine, alors le robinet qui fuit. Alors, il ne faut pas laisser le robinet qui fuit. On ne doit pas, il ne doit pas y avoir d'effet sur nous. Et Dali Janky disait toujours, elle disait, peu importe l'influence, mais même quand c'est bénéfique, c'est bien, c'est-à-dire on est impressionné. Et à ce moment-là, on est attiré par cela et on ne porte pas autant d'attention sur le Shri Mat. Donc, il faut toujours avoir beaucoup d'attention, surtout ces jours-ci et surtout dans la famille Brahmin et même dans le monde lokkik. Il y a beaucoup de façons de réfléchir, des façons de réfléchir, et beaucoup d'opinions. Et toutes ces opinions et ces façons de penser sont des façons, des manières d'être influencés. Donc, on doit vraiment porter attention et même on peut être influencés dans notre façon, dans notre façon de penser, dans nos propres vieux sens-cars. Alors, on doit vraiment faire en sorte qu'on fait la bonne chose et qu'on ne perde pas notre puissance et notre énergie quand on est en contact avec les autres âmes. Et c'est une influence très subtile et on doit faire très attention et être très alerte et attentive. Et quand ça se passe, souvent on travaille sur l'attitude intérieure et on doit garder beaucoup d'attention pour que notre énergie soit, demeure élevée. Même s'il y a un peu d'énergie qui fuit, ce soit, parfois ce sont les pensées ordinaires et ensuite, si on n'est pas attentif, elles continuent. Donc, ça peut être une nouvelle expérience pour plusieurs d'entre nous. Donc, Baba nous a donné celle de Yukti. Quand il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont plutôt subtiles, il y aura des effets sur notre zèle, notre enthousiasme, notre courage. Et c'est très important dans les tâches de Baba d'avoir du courage et de l'enthousiasme. Donc, quand on est donneur et d'être un donneur constant, on doit être attentif et alerte. On ne doit pas faire en sorte qu'on se vide ou qu'on s'empêche d'avancer, de progresser. Et vraiment, à l'âge de confluence, on doit, dit Moïni, célébrer tous les jours parce qu'il y a beaucoup de SIVA. On est très actifs tout au long de la journée et on doit être dans le bonheur aussi de faire tout ce SIVA. Et on doit vérifier, est-ce qu'on est heureux, heureuse durant toute la journée? Peu importe la raison ou la situation, on doit retrouver ce bonheur intérieur. Et on doit vérifier et on ne doit pas laisser entrer dans notre intellect. On doit toujours avoir foi dans le Baba, foi dans le Draman et la foi dans le soi et notre fortune élevée du soi. Beaucoup d'amour aussi, parce que l'amour est aussi très important. Les vibrations de l'amour sont élevées et les vibrations d'amour touchent facilement les autres âmes. On doit constamment maintenir l'amour envers chacun. Et Baba dit, l'amour est si fort que parfois les pierres se mettent à fondre. C'est ce que Baba dit. Donc, on doit toujours avoir de l'amour envers chacun. Et toujours être attentif qu'on doit demeurer débordant, empli et débordant. Et que tous les jours, on doit continuer à augmenter notre... Augmenter l'intérieur, rester empli et débordé. Qu'est-ce que c'est la différence? Être empli, c'est tout ce que l'on fait, toutes les tâches que l'on fait, on doit faire en sorte qu'on s'emplie. Et quand on déborde, bien sûr, c'est empli, mais même avec ce qu'on fait, on continue à nous emplir, même si on est déjà... Donc, simplement penser au sens de ces deux mots. Et avec ces deux mots, on va devenir le donneur miséricordieux. Donc, on peut continuer à réfléchir là-dessus. Empli et débordant. Aum Shanti. Le donneur miséricordieux, restez toujours empli et débordant. Que quelqu'un demande quelque chose ou non, celui qui est généreux n'attend jamais qu'on lui demande quelque chose. Un grand donneur est une âme généreuse qui donne sans fin, constamment. Ainsi, selon notre temps, augmentez la conscience d'être de donneur à chaque instant. Les sentiments d'être généreux et emplis d'amour par votre propre progrès et aussi pour les autres devraient s'exprimer de façon visible. Peu importe comment sont les autres, je dois simplement donner. Que votre attitude soit toujours illimitée, et restez toujours empli et débordant. Aum Shanti.